C'est du paleron de bœuf, c'est haut de la cuisse en fait. On va presque pouvoir les mettre à la fourchette, ça va vraiment refondre en bouche. Au menu du jour, un paleron de bœuf, un plat mijoté mais qui se déguste en toute saison. L'avantage, c'est un plat économique, prix de revient par personne 5 euros. De moins en moins, les personnes font des cuissons longues. C'est vrai qu'on va plus facilement faire des morceaux de viande grillée. On essaie de remettre tout ça au goût du jour. C'est des traditions qui se perdent. Voilà pourquoi j'ai choisi cette recette. C'est à Moulin, dans l'Allier, en Auvergne, que le chef Hervé Courté va nous concocter ce savoureux plat en 5 étapes. Étape 1, on braise la viande. Ça, je peux avoir avant cuisson, ça détend de la viande. Braiser signifie cuire lentement à l'étouffée. Le paleron est un morceau de choix pour ce type de cuisson. Car ferme au départ, il s'attendrit à force de mijoter, mais sans se déliter. Là, on va colorer la viande sur chaque côté, avec oignon, carotte, sauge, romain. Donc là, on va gratter un peu pour dégager les sucres. C'est tout ce qui est accroché au fond, en fait, qui a donné le goût à la sauce. Les bonnes odeurs qui ressortent, là. Pour la sauce, le chef déglace la viande avec du vin rouge, un 5% de la région, aux saveurs fruitées. Voilà, là, on va remettre un petit peu de jus. Hervé complète la préparation avec un reste de sauce de la veille. À la maison, on peut récupérer sur un reste de jus de bourguignon. Comme ça, il n'y a pas de perte. Et là, on va compléter, on va mettre du jus de bœuf. Et là, on va bouillir à hauteur. Il couvre ensuite la cocotte de papier aluminium. Juste sur la viande pour ne pas qu'elle sèche. Et on va laisser cuire au four, tranquillement, en vérifiant de temps en temps, pendant 4 heures, 4 heures et demi. Dans un four à 180 degrés. Étape 2, on part tous les légumes, on les prépare pour les mettre en huisson. Asperges, betteraves, pommes de terre, Hervé ne lésine pas sur la variété. Il a aussi opté pour ce drôle de légume. Alors, ça paraît bizarre comme légume, mais je vais vous faire découvrir ce que c'est. Pour en savoir plus sur ce mystérieux légume, nous avons suivi Hervé, qui s'est rendu, plus tôt dans la journée, chez Nathalie Samaraichère. Bon, il faut passer entre les flaques. Désolée, mais il y a eu quand même pas mal de pluie la semaine dernière encore. Bon, on va se prendre un coup de chaud, là. Tiens, regarde, là, on a un qui est prêt. C'est du petit pois violet. Ça a variété de bloche au cœur, mais la surprise, c'est que quand on l'ouvre, ils sont verts. Il s'agit donc d'une variété ancienne de petit pois. Plus fragile aux intempéries et moins productive que le petit pois ordinaire. Vert sur violet, ça se voit bien. On en oublie beaucoup moins et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Alors, c'est peut-être un peu moins productif, effectivement. Par contre, c'est beaucoup plus facile à ramasser. Je fais que de la variété ancienne, donc je ne sais plus ce que c'est que du petit pois en boîte et du petit pois pas bon. Mais en tout cas, là, on ressent bien le goût du petit pois. C'est excellent, quoi. Le goût change complètement. On le sent tout de suite. Un peu léteux. J'ai mon gamin, il mange comme ça, cru. Nathalie récolte plusieurs variétés de légumes, car notre chef lui en a commandé des caisses entières. Il a en effet créé un magasin de producteurs lors du dernier confinement pour aider ses fournisseurs locaux. Du fait qu'Hervé a continué à faire des plats à remporter et continué à faire traiteur et a ouvert en plus cette boutique, nous a permis de ne pas avoir de baisse financière par rapport à nos productions. En tout cas, on n'a pas eu de pertes. Et ça, c'était déjà le principal. Hervé a décidé de poursuivre cette initiative solidaire. Ça va ? En plus de chef cuisinier et restaurateur, il est maintenant aussi commerçant. On s'aperçoit qu'on a un métier qui mute, voilà, et qu'on est très vulnérable à la moindre chose. Donc aujourd'hui, si on ne suit pas l'évolution, on n'y arrivera pas. Donc on n'est pas du genre à rester inactif. Et puis on a fait en sorte de continuer. L'entraide, la solidarité entre petits artisans, pour moi, je trouvais ça normal de le faire. Puis on est quand même une région qui est assez riche en produits, donc on peut mettre pas mal de choses en avant. De retour en cuisine, notre chef délègue une partie du travail des légumes à son apprenti, Rémi. Voilà, il cut le petit poids. Il est puni. Bon, encore, on ne le fait pas compter, ça va. C'est une des premières choses qu'ils apprennent en apprentissage. Ils apprennent à tourner des légumes différentes tailles. On vient en décalage des autres, travailler le week-end. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peine de plus en plus à trouver des jeunes ou des employés qui veulent faire le métier. Donc le peu qu'on a, nous, on est là à essayer de déformer, leur apprendre et à leur donner envie de faire ce métier. T'as vu, un peu ça, c'est de la courgette. Elle est grosse. En fait, on eut pas mal d'eau sur les deux dernières des jours, donc ça accentuait la pousse de la courgette. Elle n'est pas moins bonne, sauf qu'elle est un peu plus grosse. Hormis les pommes de terre cuites 10 minutes dans une eau salée, tous les autres légumes seront cuits de la même façon. Étape 3, cuire tous les légumes à la vapeur. J'ai cuit tous mes légumes séparément, petit poids à les courgettes, 3-4 minutes au four vapeur. Les asperges, 6 minutes et les betteraves, 15 minutes au four vapeur. Étape 4, termine la cuisson des légumes. On va faire un goût doucement au beurre, mettre un tout petit peu d'aneth pour y hausser un peu le goût. Alors moi, je rajoute pas grand-chose dans les légumes parce qu'on est vraiment sur des légumes de qualité. Juste une petite coloration, les betteraves. On va les glacer, on va les engomber avec un tout petit peu de miel. Le miel avec la betterave, ça marche très bien. Bon appétit, bonne dégustation.